Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que j'avais déjà publié une vidéo notamment sur Metamask qui s'intitulait Metamask Infura, comment changer son RPC et protéger ses données. Je vous invite à voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait pour vous mettre à jour là-dessus parce qu'il y avait eu tout un tas de problématiques notamment liées à certains nœuds, certains validateurs sur Ethereum et notamment si vous utilisiez le RPC de chez Infura. Il y avait tout un tas de données personnelles qui avaient été remontées, qui étaient récupérées en fait par les nœuds de chez Infura. Et donc je vous montrais dans cette vidéo comment vous pouviez faire pour pouvoir vous protéger et sécuriser correctement vos données personnelles. D'ailleurs si vous utilisez Metamask régulièrement, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une mise à jour qui a été effectuée déjà en termes d'interface, il y a eu pas mal de changements sur Metamask et puis il y a eu de nouveaux paramètres et de nouvelles mises à jour qui ont pu s'implémenter. J'avais essayé de les répertorier et de les synthétiser sur une vidéo que je vous mets à l'écran juste en dessous qui s'intitule les nouveautés de Metamask Bridge Swap Metamask Learn que je vous invite aussi à aller voir. Et je voulais faire cette vidéo pour compléter justement les informations puisque avec cette nouvelle mise à jour en fait, ils en ont profité pour implémenter par défaut un paramètre qu'il va falloir absolument que vous changiez si vous voulez sécuriser correctement vos crypto-monnaies et surtout si vous souhaitez protéger vos données sur le long terme. Alors ça c'est super important, c'est pas forcément aujourd'hui trop connu mais je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Pour ça, vous allez aller sur paramètres sécurité et confidentialité et vous allez désactiver ce paramètre qui s'appelle demande d'information concernant les soldes de plusieurs comptes parce qu'aujourd'hui, sachez que si vous utilisez Metamask, a priori, vous n'allez pas forcément avoir qu'une seule et unique adresse sur Metamask. Si vous êtes comme nous, vous faites de la DeFi, vous avez sans doute déjà peut-être plusieurs hardware wallet et puis en plus de ça, plusieurs adresses Metamask, voire même plusieurs Metamask différents, plusieurs comptes Metamask différents. Le problème, c'est que si vous laissez en fait activer cette fonctionnalité-là, ils ont la capacité, surtout si vous n'utilisez pas le bon nœud et que vous restez chez Infura, ils ont la capacité de pouvoir déterminer que ces comptes proviennent de la même entité. Avec la récupération des adresses IP, etc. En fait, aujourd'hui, si vous avez 10 adresses Metamask différents, ils ont la capacité, si vous laissez en fait ce paramètre-là activé, de déterminer que ces 10 adresses en fait sont détenues par une seule et unique entité, par une seule et unique personne. Et ça, on ne souhaite absolument pas l'avoir sur le secteur crypto. L'objectif, c'est de protéger correctement ses actifs numériques, mais également aussi ses données personnelles. Donc, par défaut, il faut vraiment que vous arriviez à cliquer là sur l'onglet paramètres, sécurité et confidentialité, et vous le mettez ici en désactivé. Donc, ça va vous permettre en fait d'éviter d'envoyer des informations que vous ne souhaitez pas forcément partager. Et ça évitera par la suite de pouvoir mettre un lien en fait avec différentes adresses que vous utilisez, ce qui peut par la suite poser tout un tas de problèmes si jamais la réglementation est amenée à changer. Voilà, on ne sait pas encore comment ça va être amené à évoluer. On se rend compte que la réglementation et la régulation deviennent de plus en plus présentes et de plus en plus fortes sur le secteur crypto. Donc, voilà, une petite mise à jour aujourd'hui sur cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment il faut faire. Donc, vous cliquez sur paramètres, sécurité et confidentialité. Vous cliquez ici sur désactiver et normalement, vous serez protégé là-dessus. Donc, je vais vous montrer en direct comment faire. Vous allez cliquer ici sur les trois petits points. Vous allez cliquer dans le paramètre. Ensuite, vous allez dans sécurité et confidentialité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous descendez un petit peu plus bas. Là, normalement, vous allez tomber sur les demandes d'informations concernant le solde de plusieurs comptes. Par défaut, là ici, ça va être activé. Donc, vous allez cliquer dessus pour le désactiver. Et là, ça vous permettra du coup de protéger correctement vos données personnelles sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez le lien pour rejoindre un programme de formation offert de plusieurs heures qu'on vous a préparé avec Mickaël pour vous permettre d'aller plus loin sur le secteur crypto. Donc, n'hésitez pas. Vous cliquez dans le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Ça va vous rediriger sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte et accéder directement à votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501